Salut à tous, soyez bienvenus sur Parle Eurovision et sur l'Eurovision au quotidien en approche de la fin de nos conseils de classe et aujourd'hui, on va partir du côté de Chypre avec Sandro et sa chanson Running, il devait être en première demi-finale de l'Eurovision, Sandro, je vais demander tout de suite son avis à André, tiens, pour commencer, est-ce que j'ai encore bien pioché comme d'habitude ou est-ce que là ça va ? Bon, c'est ni l'un ni l'autre, c'est pour une fois, en fait j'ai pas d'avis sur cette chanson, c'est pas désagréable mais c'est pour la chanson qui me transporte, c'est pas mal produit, c'est assez vénérique, après voilà, je crois que c'était dans l'air du temps, alors peut-être que je m'apprends, mais voilà, c'était pas la chanson de l'année, c'est sûr que Chypre nous a habitués ces dernières années à beaucoup mieux, peut-être que justement on est trop exigeants là-dessus, je sais pas trop quoi en penser, je l'ai écouté plusieurs fois avant de faire la vidéo, ça se laisse écouter mais ça rentre pas forcément, donc voilà, la délégation Chypriote, je sais pas sur quelle carte ils ont voulu jouer cette année, mais je sais pas, je pourrais pas leur dire c'est mauvais, je pourrais pas leur dire c'est bon, seul le point, c'est que Chypre était en première demi-finale, il me semble, et que c'était la demi-finale la plus relevée, et je pense que c'est totalement éclipsé par d'autres productions qui étaient bien meilleures, donc voilà, c'est une des points positifs pour Chypre, c'est que cette annulation l'aurait vite, voilà, une première élimination depuis bien des années, maintenant, on oublie, mais Chypre, voilà, elle devient habituée de la finale, bon voilà, je souhaite que la délégation Chypriote le conserve l'année prochaine, je sais pas s'ils l'ont confirmée ou pas, c'est plus, mais en tout cas, pour avoir vu des prestations live d'autres chansons de sa part, il a une très jolie voix, il a une très bonne interprète, parce que s'il lui trouve une chanson un peu plus énergique dans la lignée de Fuego et Replay, ça passera beaucoup mieux et se qualifiera sans problème. C'est bien que tu les cites ces deux-là, parce qu'au moins, cette fois-ci, on peut pas dire à Chypre qu'ils ont repris la même chanson que l'an dernier, c'est déjà un bon point, parce que c'est vrai que l'an dernier, on rappelle que notre cher replay, c'était pas frigo, c'était plutôt frigo, d'ailleurs, et ça c'est également vu au niveau du résultat. Oh, je vois Naïm qui fait les gros yeux à cette très mauvaise blague, écoutez, on a fait ça pendant deux semaines de Bonsoir Tel Aviv, fallait bien qu'on la ressorte, mais que penses-tu de notre cher Sandro ? C'est une chanson que j'ai aimée à première, écoute, c'est comme l'a dit André, une chanson contemporaine, extrêmement dans l'air du temps, et qui m'a beaucoup plu. Néanmoins, elle m'a emmené par la suite dans des territoires encore assez inconnus, et grâce à elle, et grâce à Sandro, j'ai pu enfin expérimenter ce que ressentaient les personnes qui perdaient leur mémoire à court terme. Vous savez que malheureusement, certaines personnes sont victimes d'accidents ou de maladies, elles perdent leur mémoire à court terme, et ça se révèle extrêmement handicapant au quotidien, et c'est un peu ce que j'ai ressenti avec Running. Je m'explique, j'ai oublié la chanson après la première écoute. Elle a quand même intégré évidemment ma playlist de l'Eurovision 2020, et de façon perpétuelle, chaque fois qu'elle est revenue sur la playlist, et que je l'ai entendue, je me suis dit, « Mais c'est quoi cette chanson ? Qu'est-ce que ce truc ? C'est qui qui chante ça encore ? C'est quel pays ? » Et il m'a fallu parfois attendre jusqu'à une bonne minute pour me dire, « Ah mais oui, mais c'est la chanson Chypriote ! » Qu'est-ce que j'aime bien cette chanson, quand même ! Elle est vraiment très agréable à écouter. La chanson se termine, et je l'ai disparu immédiatement de mon cerveau, et quand la playlist a épuisé les 40 autres, à nouveau je me suis dit, « Mais cette chanson... Où suis-je ? Qui suis-je ? Qu'est-ce que cette chanson ? Expliquez-moi ! » Donc c'est un effet très curieux, qui est dû, je pense, au caractère plus mémorable de son introduction musicale. Le fait que le début soit si peu marquant pénalise beaucoup un morceau d'assez bonne facture. J'aurais plutôt tendance à croire qu'effectivement, en première demi-finale, elle aurait causé le même effet aux téléspectateurs, et que malheureusement, il l'aurait oubliée à la fin. Dans l'option, les très bonnes qualités de Sandro. Il est véritable que l'année prochaine, il revienne. On ne voit pas de craque majeur au fait que la télévision en chypriote le reconduise pour 2021. Mais alors je recommanderais Sandro, s'il te plaît, de choisir une chanson Eurovision marquante dès la première semaine. C'est bien ça quand même. Quand tu aimes quelque chose, mais que tu l'oublies, à chaque fois tu le redécouvres, c'est toujours fouette. C'est plutôt pas mal. Rémi, ton avis ? Alors, Running, c'est un titre qui m'a pas dépluée à la première écoute. Voilà, ce qui me plaît d'ancien... C'est un peu le côté clubing. Voilà, c'est le genre de titre qu'on pourrait entendre effectivement en club. Il y a cette ambiance-là que je trouve sympa et que je trouve par contre très difficile à restituer sur scène. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à voir qu'est-ce que ça aurait pu donner en live. Parce que c'est un titre qui me semble assez difficile à défendre. Et le souci, c'est que... Alors ça, c'est la première écoute. Et avec les écoutes suivantes, le petit enthousiasme, on va dire, que j'avais, parce qu'en fait, j'ai quelques doutes sur l'actualité du groupe. C'est-à-dire que je suis partagée entre un côté... Je suis partagée parfois, je me dis que oui, il y a un côté actuel. Et parfois, inversement, je trouve qu'il y a un côté très club, années 90. C'est-à-dire en mode M6 Clip 1997. Voilà, l'année de... Voilà, les années de la projette du cinéma de Luc Besson, voilà, toute cette génération 90. Alors, si on le voit d'un côté positif, ça peut être, on va dire, on pourrait parler d'un petit côté vintage 90 qui est en train d'apparaître, puisque les années 90, ça commence à dater. Si on est un peu plus, si on le voit, on va dire, selon un côté un peu plus négatif, on pourrait dire que c'est un peu daté. Je ne sais pas trop, j'ai aussi entre les deux avis. Après, si on en revient globalement à ce titre, et voilà, à la sélection de 100% pour Chypre, finalement, la Chypre, à mon avis, a commencé à souffrir du syndrome du pays qui avait la chanson pour gagner en 2018, et qui a failli gagner, puisqu'avec Fuego, ils avaient un titre qui s'est juste révélé du tonnerre en live, et qui a offert un classement historique à Chypre. Alors que Chypre, quand même, c'est un pays qu'on a très souvent vu en finale ces dernières années, mais sans qu'ils réussissent à tirer leur épingle du jeu, puisque généralement, le classement moyen de Chypre se pose dans le tour de la 20e place. Donc c'est vrai qu'avec Fuego, ils avaient réussi à briser ce plafond de l'air-là. L'an dernier, il y avait eu pas mal d'espoir avec Replay, qui était dans la même veine qu'en Fuego. Donc ils ont fait le 13e, ils s'en sont sortis, on va dire honnêtement, dans une année très dense. Et c'est vrai qu'inversement, cette année, le bien qu'on ferait à eux, c'est soit qu'ils repartaient sur un titre à la Fuego, à la Replay, qui aurait pu, disons-mais, faire, on va dire, un peu l'identité chypre au concours comme les chansons pop de la Grèce, on fait l'identité de la Grèce des années 2000, et auquel cas le risque, c'était celui de la comparaison. On a comparé Replay à Fuego, on aurait comparé à ce que ça se trempe au précédent. Soyez partés sur autre chose, non ? Ils ont fait le choix de partir sur autre chose, c'est tout à l'heure honneur. Le tout est, c'est qu'effectivement, le problème, c'est que ce titre en running manquait de force, à mon sens, pour pouvoir exister dans cette édition, et a fortiori dans cette première demi-finale qui est juste à la mort. Et je pense qu'on aurait surtout de très fortes chances de retrouver chypre au fin fond du classement de la demi, à mon avis. Je pense que... Alors, je ne sais plus combien il y a de demi-finalistes dans la demi, mais à mon avis, ça a un potentiel bottom suite. Mais si Sangro revient l'année prochaine, parce que Sangro est quand même un très bon performant, à mon sens, s'il y a des gosses qui envoient, il y a moyen pour chypre d'exister. De toute manière, tout dépend de la chanson. Ça reste le coco en revision de la chanson et pas le coco en revision des interprètes. Sinon, on aura des résultats bien différents chaque année. Audrey, enfin, pour terminer. C'est vrai que Chypre, finalement, depuis leur retour de l'éducateur, ils s'étaient retirés. Ils étaient en finale, en fait, tous les ans. Ça fait quasiment aussi la même durée qu'ils n'ont pas envoyé un artiste chypriote. Mais ça, quand on est une toute petite île, j'ai envie de dire, ça s'excuse. Effectivement, gros camouflet après les deux années vraiment très réussies que Chypre a réalisées, donc avec Fuego et avec Replay, malgré tout ce qu'on dira sur ces deux-là. Et cette année, quand je l'ai écouté, vraiment, le premier truc que ça m'a évoqué, on dirait un vieux remix sorti d'une compilation d'Energie Extravidence que je trouve déjà plutôt moyen. C'est l'émission qu'ils font entre 0 et 6 heures pour faire en gros une espèce de grosse disco-soupe avec tous les hits du moment, mais en version nulle. Sauf que c'est une compilation d'Energie Extravidence de 2009, ce qui est un peu problématique encore. En fait, je trouve qu'il y a des bons éléments dans ce titre. J'apprécie qu'ils aient tenté un titre du registre un petit peu clubbing, comme disait Rémi, parce que c'est vrai que mine de rien, c'est un registre assez rare au concours, et quand il est là, il se plante. Par exemple, je sais qu'il y en a plus que ça, mais la Pologne 2018, Light Me Up, ça se bouillait un peu comme ça, et ça n'était vraiment pas très réussi. Je pense que c'est un petit registre qui gagnerait à avoir des représentants du registre à l'Eurovision, parce que c'est un registre qui marche beaucoup dans les musiques actuelles. Après, c'est aussi le problème que c'est quelque chose de très difficile à faire vivre en live, je pense. C'est très difficile à mettre en scène et à retranscrire une ambiance, parce que c'est plus des titres qui s'écoutent en club ou dans ton casque, mais il n'y a pas de prestation scénique, vu que basiquement, c'est des titres de DJ, ils sont juste là en train de mixer, il n'y a rien de très intéressant à montrer sur trois minutes. Effectivement, je pense que Chypre, ce serait ramassé. Ça aurait terminé dans les trois derniers, j'en suis à peu près sûre, même avec toute la bonne volonté et la bonne énergie du monde, parce que le titre ne décolle pas vraiment, il n'emporte pas vraiment. Mais j'aimerais bien que quelqu'un propose enfin une chanson un peu esprit club digne de ce nom. Ça me ferait plaisir. Est-ce que ça peut vraiment marcher en live ? Ça, je ne suis vraiment pas convaincu. Même le meilleur clubbing possible, je ne suis pas sûr qu'en live... Pas forcément club, mais tu sais, des chansons un peu de DJ, genre des trucs de... Je pense qu'il y a moyen de mixer, déjà, on va en parler après, mais la Russie, pour moi, c'est un truc qu'on n'aurait jamais vu en live à l'occasion et ils ont su propos... Enfin, j'aurais le temps de leur faire transmettre les loges sous peu, mais ils ont su proposer quelque chose qui aurait pu se transcrire en live, même si ce n'était pas aussi à fond que leur vrai registre. Je pense qu'il y aurait moyen de voir des DJ un peu commerciaux type Kygo, type... Bon, j'ai dit des gros noms, mais parce qu'il n'y a pas d'autres en tête, mais les DJ Snake, les trucs comme ça, de faire quelque chose qui soit à la fois de ce registre et à la fois transposable sur trois minutes. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas vu. Mais je veux persister pour croire que ça peut exister. Tout peut marcher à l'Eurovision, mais c'est vrai que la musique de club, c'est un peu plus compliqué. Moi, de toute façon, je ne vais pas redire grand-chose à cette chanson parce qu'elle me rentre vraiment dans une oreille et puis elle ressort par l'autre. Je trouve qu'il n'y a rien pendant trois minutes. Et ce n'est pas faire un jour en qualité de Sandro parce qu'en live, il est vraiment bon. Mais alors, la chanson en elle-même, je trouve que trois minutes, on place des trucs comme ça qui ont marché à l'époque. Le côté Energy Extra-Valice 2009 est tout à fait bien trompé parce que ça aurait largement eu sa place là-dessus. Mais pas avant 2020. Je pense que ça aurait été très compliqué pour Chyp. De toute façon, la qualification, je pense qu'on est beaucoup à l'avoir déjà oublié. Demain, on va continuer évidemment avec déjà le 38e épisode. Ce sont les quatre derniers qui vont arriver à partir de demain et ce sera Saint-Marin. Donc là aussi, on parle de style musical. Ah, je vois Naïm qui veut peut-être avouer quelque chose. Non, je croyais que c'était terminé. Je voulais juste faire un revoir. Ah non, pardon. J'ai trop parlé. Toutes mes excuses. Mais en tout cas, oui, demain, on se retrouvera avec Saint-Marin. Le disco va vivre. À demain. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada